Le changement, les nominations, c'est parce qu'il a compris qu'il faut peut-être recommencer et essayer de voir si on peut encore faire confiance aux gens. Et là, par exemple, il a nommé pour faire confiance encore une fois de plus, avec l'espoir que ça va devoir marcher. Mais le souhait pour lui serait que les choses marchent pour le bien de la communauté, pour le bien de la nation congolaise de tentière. Surtout la justice, qui est pratiquement la vitrine du fonctionnement dans un état dont on parle de la démocratie. Oui, merci Romial. Passons la parole à Alphonse Ngo. Oui, il faut relever un fait, c'est que lorsque vous voulez faire partie de l'appareil judiciaire, il vous faut une rectitude morale. Bon, malheureusement, c'est un peu l'oiseau rare, pas seulement dans la coopération de nos amis de la justice, même dans la presse. Il y a aussi des gens qui sont, n'est-ce pas, il y a des vrais bigaleuses. Et évidemment, le président, en essayant, n'est-ce pas, de nettoyer les écuries d'OGA pour que les gens prennent conscience du rôle qu'occupe la justice. Parce que sans une justice tout à fait à la mesure de ses possibilités et surtout une justice assez juste, on risque, n'est-ce pas, de connaître davantage de problèmes. Vous voyez le Congo est, par exemple, dans les profondeurs du classement de Doing Business. Et il est épinglé, n'est-ce pas, dans ce classement que, effectivement, il est difficile de sortir vainqueur, n'est-ce pas, d'un dossier qui vous oppose à X auprès des tribunaux congolais. Si vous ne versez pas des pots de vin. Donc, c'est autant de choses qu'il va falloir ici, qu'il va falloir, n'est-ce pas, remettre en ordre pour que la justice congolaise, désormais, soit une justice qui accompagne les efforts, n'est-ce pas, des autorités congolaises. Et surtout de la population également. Merci bien, Alphonse Ndongo. Alors, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs et à nos auditeurs de faire parvenir leurs préoccupations par les SMS. Vous avez les numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Ou encore, si vous voulez, par le 05-363-1551. Ça, c'est pour ceux qui suivent à travers la radio. Et pour ceux qui sont à la télévision, les numéros sont affichés. Alors, Romy Coquilas, votre point de vue à ce sujet. Alors, un point de vue, d'abord, un constat très triste, lorsque c'est le chef de l'État toujours qui doit se lever pour régler surtout dans le domaine de la justice. Alors, du coup, le premier réflexe que j'ai, c'est de comprendre que nous sommes dans un État sauvage à cause de ses magistrats. Pourquoi le dis-je ? Parce que la justice, nous le savons, c'est la règle, c'est la norme, c'est ce qui fait preuve d'une civilisation dans un État. Et le chef de l'État l'a dit clairement qu'il y a la dérive. Effectivement, c'est une dérive aujourd'hui, constatée depuis fort longtemps. Heureusement qu'il a tapé sur la table. Alors, chers collègues, je me pose la question, d'où vient ou d'où vient cette race des magistrats congolais ? Est-ce qu'ils sortent réellement des écoles du droit ? Est-ce qu'il y a le côté moral ? Parce que, nous avons vu des exemples, j'ai suivi les autres. Allons un peu dans les détails. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en matière de parcelles ou de successions ? C'est devenu l'apanage de certains magistrats qui créent parfois des situations pour se faire les poches. Alors, ça, nous le savons tous. Ceux qui nous suivent sont en tout cas des victimes. Je crois que vous serez chargés dans votre portable. Alors, ce qu'il faut dire, il faut remercier d'avoir le courage du chef de l'État, de l'avoir fait. Sinon, un État qui se dit démocratique, qui n'a pas une vraie justice, c'est un État sauvage. Et pour le fait que ces messieurs ont eu à prêter serment, je crois qu'ils doivent subir la sanction qui ne puisse pas exister. Parce qu'ils sont censés la faire subir aux individus. Alors, il faut retourner triplement la loi sur ces derniers, publiquement, afin que ce peuple-là qui subit les exactions de ces derniers puisse avoir des cœurs très apaisés. Oui, merci. Surchargé, nous recevons des appels, des SMS. Alors, nous ne sommes pas en mesure de répondre en direct au téléphone. Donc, nous prenons en ligne de compte les messages émanants de nos téléspectateurs, de nos auditeurs. Alors, Mme Sadio, lorsque le président parle des dérives, la plupart dans certains tribunaux de la place, alors, est-ce que peut-on connaître ces dérives-là ? Avez-vous une idée, puisque ça n'a pas été dit de manière claire dans le reportage que nous venons de suivre ? Est-ce que vous pouvez nous dire ici ce qui se passe dans nos tribunaux ? D'abord, je veux dire que le président de la République est le premier comptable de la magistrature. C'est le premier magistrat, c'est le chef suprême de la magistrature. Tout à fait, oui. Donc, il est le garant de ce département-là. Il est celui qui doit avoir le plus l'œil dans ce secteur-là. Et autre chose que je constate ici, c'est qu'il n'y a pas plusieurs procureurs de la République dans une ville. Ailleurs, il y a des tribunaux qui ont... Il y a un tribunal, il y a un président de la République, il y a un procureur de la République de Potopoto, de Mongali, de Bakongo, qui fait que le travail coule. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facilité. Et ici, j'ai l'impression que ça fonctionne autrement. Il y a un procureur général. Oui. Et puis, le reste... Les présidents des tribunaux. Les présidents des tribunaux. Et donc, il n'y a pas plusieurs procureurs de la République qui peuvent gérer chacun... Les procureurs de la République sont dans les départements. Donc, il y a un procureur général. Oui. Et les autres procureurs sont dans les départements. Donc, le justiciable a mal à saisir dans l'immédiat, dans la proximité, un procureur de la République. C'est ça. Donc, je crois qu'il y a un...